Également pour l'acceptation de cette présentation, alors ce n'est pas pour caser une problématique un peu iconoclaste, le patrimoine de sans qualité. Dans un premier temps, j'avais compris que tout colloque était consacré à la question du béton, du patrimoine en béton. Mais il me semble que c'est assez intéressant et pertinent de poser la question du devenir patrimonial, notamment pour ce qui concerne l'énorme gisement construit depuis à peu près un demi-siècle ou trois quarts de siècle en béton armé. Mais si je puis dire à l'envers, enfin poser les questions, je n'ose pas dire qui fâche, mais qui à mon avis semble tout à fait pertinente. Je m'explique. Le béton, dans son histoire, c'est un matériau, comme tout le monde sait, extrêmement jeune, qui a 110 ans. C'est très peu par rapport à l'histoire de l'édification, l'histoire de l'art de bâtir et qui déjà, comme les présentations d'aujourd'hui et peut-être celle d'hier, je n'ai pas pu y assister, je faisais cours à Genève, ont peut-être montré. Alors juste avant d'entamer ce questionnement sur ce que j'appelais le devenir patrimonial du béton armé, ce petit rappel qui me semble assez intéressant quand même à montrer, sur ce que j'appellerais les âges du béton armé, 1900, au moment de son invention, son premier développement économiquement significatif, essentiellement l'équipement industriel, que j'appelle le béton photographié. Alors je ne vais pas revenir sur cette thématique, mais il y a un moment très important et qui devrait également, comment dire, émerger dans l'attention que l'on porte sur le matériau, qui est celui du regard qui s'est construit sur un matériau qui n'avait pas d'image et qui était en tout cas complètement ignoré, voire rejeté par les architectes. Deuxième âge, l'âge d'or, pour ainsi dire, avec les grandes locomotives de la modernité qui prennent en charge ce nouveau matériau et qui, comment dire, établissent véritablement une doctrine tant en matière de construction que de développement social de l'architecture, où le béton, le béton armé, a une place évidemment extrêmement importante. Ce sont les grands objets auxquels d'ailleurs s'intéresse le patrimoine, le regard patrimonial sur le matériau béton armé aujourd'hui. On en a quand même pas mal parlé. Et puis ce troisième âge, qui est un âge qui pose problème, je pense, par rapport à la problématique que je vais évoquer à l'instant, qui est celui de l'après-guerre, le moment où on construit en quantité le paysage essentiel, notamment du périurbain que l'on connaît non seulement en France mais dans l'Europe entière et à peu près même sur la planète entière aujourd'hui. Alors cette affaire conduit à s'interroger sur ce que j'appellerais le quatrième âge. Le quatrième âge, c'est celui qui s'annonce aujourd'hui et qui est encore, comment dire, en pleine gestation. Et la question que je pose par rapport à cette dimension patrimoniale, c'est quid de ce matériau dans la quantité ? Le terme de quantité est une dimension nouvelle qui, à mon avis, est à prendre en compte, comme on a essentiellement pris en compte la dimension de la qualité pour interroger le devenir patrimonial du béton armé, sachant que ce sont des choses que l'on connaît, que l'on voit, que l'on vit presque à longueur de journée, médias interposés ou, comment dire, problématiques sociales interposées. Le problème de la croissance urbaine, ça c'est quelque chose que l'on sait tous et que l'on étudie beaucoup dans les écoles d'architecture. Une dimension importante également, c'est celle qu'on appelle l'artificialisation des territoires et des sols, le durcissement des sols. On artificialise, entre guillemets, c'est-à-dire on bétonne ou on met du bitume les sols naturels à hauteur de 1 000, 1 500 km² par an en France, en moyenne. Donc c'est dire si la, comment dire, la tâche, la nappe dure du territoire continue à s'agrandir et pose effectivement problème par rapport, encore une fois, à se devenir patrimoniale à ce futur du béton armé. L'image que vous voyez à droite, vous reconnaissez une, comment dire, illustration plus ou moins satellite des Pays-Bas. Tout ce qui est en rouge, c'est du béton, c'est du dur, si je puis dire. Donc une dimension nouvelle s'adjoint à l'intérêt, comment dire, à la questionnement que l'on peut poser par rapport à la préservation des objets dignes d'intérêt en béton armé. C'est celui de la quantité. Alors là, quand on dit qualité plus quantité, eh bien, le questionnement change complètement de dimension et ce que j'ai appelé par provocation le patrimoine sans qualité, évidemment comme l'homme sans qualité de Musil, il est bourré de qualités. Mais je pense que le regard que l'on peut porter sur cette affaire du devenir patrimonial du béton, des constructions en béton armé, dès lors que l'on intègre la question du quantitatif, est complètement différente. Voyez, ces chiffres qui sont, enfin, des chiffres un peu grossiers, mais qui datent d'ailleurs d'une quinzaine ou d'une vingtaine d'années, sont assez parlants pour ne serait-ce que se faire l'idée de cette dimension quantitative. Les trois quarts du poids de la construction, le poids de la construction, c'est un indicateur économique livré annuellement, et ça c'était en France ou en Europe, je ne sais plus, est en béton ou en béton armé. C'est donc énorme. à joindre à celui, à cette donnée complémentaire qui nous informe que les trois quarts également, de ce qui est bâti, l'a été au XXe siècle. Donc cette dimension du quantitatif, elle nous saute à la figure, elle devient quelque chose d'extrêmement important, à mon avis, à comprendre et à saisir, intégrer dans une réflexion ouverte sur l'avenir, notamment, de notre rapport à ce matériau et notamment à cette patrimonialisation du matériau. Alors petite, comment dire, aparté, si je puis dire, théorique ou méthodologique, comment prendre ce questionnement, comment le réfléchir ? Je ne vais pas développer trop la réflexion, le commentaire sur ce schéma, mais il me semble pertinent pour s'attaquer à ce problème du qualitatif plus quantitatif, d'intégrer également à ce questionnement patrimonial, celui concernant le grand, la grande catégorie nouvelle qui également diffuse à longueur de journée et nous culpabilise tous les matins quasiment à la radio ou à la télévision, c'est celui de l'environnement. Dès lors que l'on parle de quantité, et les images que je vous ai montrées nous montrent ça, la durcification des territoires, l'artificialisation des sols, eh bien la thématique environnementale, elle devient au fond aussi pertinente que la thématique patrimoniale. Et au fond, patrimoine-environnement, il y a un terme qui les fait vivre tous les deux, si je puis dire, de la même façon, c'est le terme d'héritage. L'héritage, c'est ce dont on hérite. Alors, on le sait, dans le domaine culturel, c'est le patrimoine, pas terre, l'héritage de toutes nos, comment dire, constructions, l'édification, le bâti des décennies, siècles antérieurs. Mais je pense qu'on peut hiérarchiser et construire une réflexion autour de ce terme symétrique, qui est, si je puis dire, presque inverse d'environnement, avec le même intérêt, de façon à pouvoir les faire fonctionner ensemble. C'est quelque chose que je ne vais pas évidemment développer, mais c'est une réflexion que, personnellement, je mène et je développe actuellement, dans le cadre d'un ouvrage, justement, qui, en partie, essaye de lier ces deux dimensions entre environnement et patrimoine. Alors, les termes que vous voyez écrits en rouge, c'est une, comment dire, une espèce d'artifice méthodologique pour, c'est une manière de travailler, si vous voulez, c'est construire, hiérarchiser un problème pour essayer de lui donner un peu de sens, en faire autant avec la problématique environnementale. Et au fond, c'est de la pure méthodologie. Le travail, si je puis dire, conceptuel, et puis de recherche, d'enquête historique à mener, je le situerai à la croisée de ces termes pour, encore une fois, donner, chercher à exprimer sa pertinence à cette question du devenir patrimonial, dans le futur, du béton armé. Donc, la question, vous voyez, elle est simple. Je ne suis pas dans une démarche de focalisation sur un objet avec la relation d'une expérience. Ce sont des choses passionnantes, mais je pense que, de temps en temps, il est nécessaire d'opérer, si je puis dire, un zoom arrière sur les grandes questions sociales qui nous préoccupent et intégrer cette problématique du patrimoine, du devenir patrimonial de ce qui est bâti en béton armé, dans une réflexion beaucoup plus élargie. Alors, c'est ça. Le patrimoine, entre guillemets, sans qualité, mais qui est évidemment bourré de qualité, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on va faire avec ? Dès lors, encore une fois, qu'on associe cette interrogation sur l'héritage avec cette problématique du quantitatif. Alors, avec des photos, on peut faire ce qu'on veut. C'est évident, ces montages, c'est pour, comment dire, exciter l'imagination, mais c'est pour rappeler que, dans la vraie vie, pour ainsi dire, notamment la vie urbaine, périurbaine, dans tous les territoires, qu'il soit en France, en Europe, voire ailleurs, eh bien, on se pose, on va se poser ce genre de problème. J'aimerais rapporter une anecdote, enfin, une anecdote, une conversation que j'ai eue il y a quelques, maintenant, 7 ou 8 ans, ça remonte à quelques temps, avec un banquier suisse. Alors, ce n'est pas parce que j'enseigne en Suisse que j'ai des rapports privilégiés avec les banquiers suisses, mais c'était dans un cadre purement, comment dire, d'intérêt architectural. Et avec un collègue qui était enseignant en architecture, qui m'avait fait rencontrer cette personne, on discutait de... Vous savez que les banques et les compagnies d'assurance, pas seulement en Suisse, en France et en Europe et partout, sont propriétaires de gisements bâtis, enfin, de parcs bâtis extrêmement importants. Et la banque UBS, pour ne pas la nommer, le gars avec qui on discutait, c'était, avait plus ou moins en charge de réfléchir sur qu'est-ce qu'on fait avec ce gros patrimoine. Énormément de choses, justement, construites dans les années 60-70 et qui, 30-40 ans après, commençaient évidemment à s'user, poser des problèmes de réaffectation, de maintenance, etc. Et ce personnage était de toute bonne foi et très sympathique. Il se demandait, mais vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On a énormément de bâtiments qui sont là, qui sont maintenant... Alors, on a vu avec les problèmes de chauffage, ce que j'appelais mal nommé l'immatérialité, mais c'est quelque chose d'extrêmement important et passionnant à mon avis. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et au fond, c'est ça, à cette époque, qui m'avait donné un peu le déclic, de m'intéresser sur cette espèce de périphérie du qualitatif, pour ainsi dire, et rentrer dans cette question du quantitatif. C'est quand même du patrimoine. Bon, à nous de décider si tel bâtiment construit par Oneger en 1939 ou 1947, je ne sais pas. Non, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses. Et d'ailleurs, le personnage en question se demandait, mais quel pays acceptera dans les décennies à venir de mettre autant d'argent, autant de moyens pour l'entretien, la restauration, la maintenance, de ce parc immobilier, qu'il en met pour l'éducation, pour la justice ou autre source de dépenses importantes. Donc, c'est une question qui est tout à fait juste et qui se pose pour l'avenir. Alors, quelques images, parce que je ne vais pas trop, trop parler, mais le message, il est simple. C'est celui-là. Et qui plus est, nous sommes confrontés avec des objets, comment dire, comme disait Julia, flambant neufs. Et ça, c'est un peu un problème de l'architecture moderne. C'est que, comme ce, un, un matériau, le béton, qui ne sait pas vraiment vieillir, même s'il est condamné à durer presque éternellement, bon, c'est un peu le paradoxe, et deux, on est dans une doctrine, si je puis dire, en tout cas pour ses débuts, de l'abstraction, le purisme, c'est un peu l'image, comment dire, provocante de cette affaire, mais on est dans la nécessité du neuf, du neuf en permanence. Est-ce que c'est la bonne chose, certainement par rapport à l'identité conceptuelle et plastique de ces objets qui sont nés dans une période où on ne se posait pas trop de questions de l'avenir, on était sur une espèce d'engagement à la fois militant, performatif, construire, c'était la question essentielle au début, avec des références artistiques, plastiques, qui étaient inscrites dans le mouvement des grandes avant-gardes du XXe siècle, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Alors, l'image que vous avez sur la droite, je la montre, parce que c'est un bâtiment, alors, je n'ose pas dire exceptionnel, parce que c'est facile de dire ça, vu dans l'état où il est maintenant, mais extrêmement intéressant, construit par Maurice Braillard en 1937-38, dans la banlieue, enfin, dans Genève, qui était du logement social, du logement, mais avec plein d'astuces, plein de choses très, très intéressantes à étudier. Et au fond, je pense qu'il est assez représentatif, pour ne pas dire exemplaire, de beaucoup, beaucoup de situations que l'on rencontre dans la promenade, dans le parcours architectural et urbain, que monsieur et madame tout le monde peuvent faire à peu près n'importe où, dans beaucoup de villes. Vous voyez, ça élargit la problématique, comment dire, au niveau territorial. Alors, c'est ça, on l'a encore dit, donc, tout à l'heure, alors là, ce sont des objets exemplaires. Moi, je m'intéresse aussi, qui valent, si je puis dire, pour leur pouvoir couvrant, en matière d'exemplarité, relativement à toute une quantité d'objets construits, notamment après ces grandes périodes de la gloire du premier béton armé architectural, et notamment ces objets auxquels on s'intéresse. Aujourd'hui, beaucoup d'édifices construits dans les années 60, 70, avec toutes les difficultés que l'on comprend, que l'on connaît, subissent ce même genre de questionnement et impliquent une certaine relation à la transformation de l'objet architectural. D'où la question, si vous voulez, sur la dimension de la ruine. Il faut quand même réintégrer l'idée que longtemps, dans sa construction, si je puis dire, romantique, l'idée de ruine a constitué, et constitue encore une sorte de référent qui, en partie, qualifie l'idée de respect patrimonial, de la fonction mémorielle présente dans l'objet détruit, etc. Alors, la ruine du béton armé, évidemment, il n'en est pas question, ou, s'il en est question, il faut vraiment qu'accompagner ça d'un grand changement, peut-être, dans les mentalités. Il y a quelques exemples qui sont tout à fait intéressants, notamment, je vois dans la vallée de la Roure, vous savez, en Allemagne, où ils ont été déclassés depuis quelques années, ou quelques dizaines d'années, enfin, de 15, 20 ans, un certain nombre de sites de production qui, certains, sont nettoyés, lissés, et font des parcs, comment dire, naturels, enfin, extraordinaires. Ce rapport du béton et du végétal, c'est une relation qui est très, très forte. Bon, enfin, ce sont peut-être des pistes, de même que celles sur lesquelles je vais revenir très, très vite, celles du recyclage, puisqu'on est dans les problématiques environnementales. Mais bref, quid de cette dimension de la ruine de l'ouvrage moderne, et notamment bâti en béton armé, sachant que le problème, c'est qu'il ne fait pas de belles ruines. D'ailleurs, je renvoie à ce très beau livre, cette belle réflexion de Mosh Tafavi, c'est ça, et de Liseur Barreau, sur l'usure. C'est très, comment dire, complémentaire de nos intérêts par rapport à l'idée, bon, de restauration, de réhabilitation, etc. Il y a quelque chose qui se joue dans la façon dont un bâtiment abîmé, fendu, un peu lépreux, peut quand même constituer quelque chose de, comment dire, ramener à la problématique de la mémoire, du vivant, du vécu. C'est le béton en héritage et qui est, encore une fois, je pense, le questionnement essentiel de ces décennies à venir. Je n'ai pas parlé, j'en parlerai pas, mais vous le voyez sur cette image, on fait, c'est très agréable parce que avec des images, on fait absolument ce qu'on veut, mais on crée, on lance des messages. On lance des messages. Bon, la question du recyclage, vous savez, je terminerai là-dessus, que le problème du béton, alors, autant le métal se recycle à 99,9%, le béton se recycle absolument pas, malgré tous les discours verts des grands producteurs, des grands lobbies cimentiers, mais c'est le vrai problème, à mon avis, le grand problème, ce patrimoine sans qualité, entre guillemets, qui attend les générations à venir, dans les décennies qui viennent. Voilà, je vous remercie, et on va peut-être pouvoir débattre. Applaudissements 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 Applaudissements